salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne le secret de la bonne cuisine comme vous avez sur le titre on va faire jus cocktail sans alcool pour ça on va commencer d'abord jus d'orange ça c'est les oranges organiques bio je veux dire orange bio donc si tu veux la recette là utilise les oranges bio moi je préfère utiliser parce qu'on doit utiliser la peau de l'orange donc je vais presser l'orange d'abord je vais bien presser mes oranges on a besoin de orange l'ananas pour le cocktail là si tu es tombé sur ma chaîne par hasard n'oublie pas de t'abonner donc j'ai blendé comment dirais-je l'ananas ma caméra c'était arrêté sans que je ne sache donc j'ai juste pris deux slices trois slices de l'ananas et j'ai blendé ça donc je vais filtrer ça le reste là je ne vais pas jeter je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça quand je filtre je ne vais pas jeter ça je garde à côté les oranges que j'ai pressé je menace avec mon jus d'ananas et voilà j'ai mis la marmite ça c'est du sucre marron au cassonote sucre tu peux utiliser le sucre blanc si tu veux mais moi j'ai préféré avec le sucre donc je vais mettre la peau de l'orange que j'avais pressé comme je dis j'ai pas jeter mais il faut que ta peau est bien lavée bien bien lavée donc je vais bouillir ça pendant 10 minutes 10 à 15 minutes de bouillie voilà et je mets le reste de mes oranges que j'ai pressé et l'ananas que j'avais filtré le reste là je mets ça là bas et ça va bouillir pendant 10 à 15 minutes et voilà on va faire orange concentré jus d'orange concentré et voilà après les 15 minutes c'est bien bouillie donc j'éteins le feu je mets ça à côté pour se refroidir voilà je vais filtrer voyez c'est bien que là tous les oranges sont sortis dedans et je vais bien filtrer je mets à côté ça va se refroidir complètement voilà c'est l'été donc on doit faire les jus de cocktail voilà ça s'est refroidi je vais ménager avec mon jus d'orange et ananas que j'avais pressé voilà et je prends le silicone là donc je vais congéler ça c'était la nuit donc je vais congéler et mettre ça dans le congélateur toute la nuit après je vais vous faire et c'est le seul là nous même je retire le 2 tu peux faire ça tu gardes ça même je retire je n'ai besoin que 2 le reste là je vais garder je peux faire du sorbet avec ça ok tu peux faire du sorbet ou bien si tu veux jus d'orange encore tu juste tu vas blender voyez donc je mets le reste dans le plastique pour le manger plastique à donc je mets ça et je mets remets ça dans le congélateur quand j'en ai besoin seulement je prends ok voilà ça c'est parti pour le congélateur et je vais blender les deux là je mets un tout peu d'eau parce que j'avais mis du sucre c'est sucré donc je vais blender ça très bien voilà le reste là tu peux faire avec du sorbet voilà c'est bon comme ça manger est prêt jus frais jus frais ça c'est jus d'orange quartel voyez et ça c'est frais je mets ça à côté et ça c'est le melon passe-tête donc je les découpe j'enlève les cides tu n'as pas besoin d'enlever tous les cides parce que les cides de melon c'est tellement soft tu peux manger comme ça c'est vraiment mou donc je les découpe j'enlève la peau ça aussi on va congéler ça toute la nuit le lendemain je vais retirer je vais congéler ça aussi comme je dis si tu es sur ma chaîne pour la première fois n'oublie pas de t'abonner ou bien tu vas beaucoup manquer hein et voilà je remets dans le plastique et je mets ça aussi dans le congélateur toute la nuit et je garde et voilà c'est parti pour le congélateur et voilà j'ai fait sortir dans le congélateur c'est bien congelé là je fais du jus de melon aussi pasteur le reste là tu peux garder aussi tu peux faire de la glace je mets un peu de menthe ou bien du sorbet le reste du melon là aussi tu peux faire du sorbet avec ça ou bien de la glace ice cream du congélateur ice cream en sorbet je mets juste un peu de sucre comme j'ai augmenté de l'eau et je vais mixer ça aussi avec les deux feuilles de menthe que j'avais mis avec le goût de menthe c'est très délicieux c'est très bon c'est l'été en europe il fait chaud donc on a besoin des boissons comme ça voilà je mets du glaçon et voilà mon jus de melon aussi c'est prêt ça c'est bon non très délicieux regardez ça wow donc tu es tombé sur ma chaîne par hasard tu peux pas essayer ok on va faire ça on va faire punch drink donc ça c'est drink boisson donc je mets du citron jaune et du citron jus de citron jaune jus de citron vert et je mets jus de fanta physique il ya du gaz donc ça c'est jus de lemon aussi je mélange tout c'est punch drink ça et j'augmente de l'eau pour réduire un peu de physique et ça c'est du pêche fish fresh one que j'ai découpé je vais mettre ça aussi du glaçon et je vais mettre les citrons je vais mettre du citron que j'ai découpé les feuilles de menthe du citron hein avec l'été là hein dites moi qui me va pas aimer ça ta sponge drink en anglais on appelle ça punch drink bien rafraîchir rafraîchissante voilà ça aussi on a fini avec ça next one c'est bisab ibiscope ou bisab je vais mettre les gloves je love the gloves on appelle ce nom cimini c'est très bon pour nettoyer les reins donc je mets les feuilles de menthe du bisab je laisse bouillir ça pendant 10 minutes et voilà regardez l'effet de menthe les grains de girofle gloves en anglais tas ibiscope drink et je laisse se refroidir complètement je vais filtrer ça aussi c'était du glau mais j'ai vraiment aimé et je mets deux cuillères de sucre c'est bon et je mélange ça aussi jurofle c'est très bon bisab aussi ça aide à tellement à digérer et voilà je mets du glaçon là bas aussi je mets du glaçon tu peux même plus si tu veux et voilà ça aussi c'est prêt cocktail drink without any alcohol pas d'alcool du tout mais si tu veux d'alcool tu peux ajouter ok on va faire jus de tamaré aussi ça c'est du tamaré frais amer pas sucré ça c'est pas sucré donc je laisse se reposer je laisse un peu se reposer pour que ça soit vraiment mou et j'ajoute les deux feuilles de menthe et je laisse comme ça et voilà après les 15 minutes ça aussi c'est bon je vais filtrer ça aussi jus de tamaré vous savez combien de fois c'est très bon ça aide à nettoyer le ventre aussi et voilà ça aussi c'est prêt donc je vais bien filtrer je vais servir ça aussi qui n'aime pas ça je mets tout peu de sucre parce que c'est la tamaré c'est un peu amère juste pour avoir le goût voilà je vais mettre du glaçon dans ça aussi et un peu de feuilles de menthe fraîchouine et voilà ça aussi c'est prêt je vais mettre du citro à côté et voilà my cocktail drink are ready all this is cocktail drink without any alcohol but if you wanna put alcohol do it ok but my is ok like this pour moi c'est bon comme ça sans alcohol donc si tu as mis ma cuisine tu as adoré n'oublie pas de t'abonner si tu es sur ma chaîne pour la première fois si tu es déjà abonné merci à tous mes abonnés les anciens les nouveaux les nouvelles les nouveaux et les nouvelles bienvenue sur ma chaîne vous n'allez pas du tout regretter à très bientôt pour une autre vidéo bisous 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 à tout le monde abonnez-vous